Taïwan se prépare à l'arrivée d'un super typhon, le premier de la saison. Baptisé Népartak, il s'accompagne de vents soufflants à environ 250 km heure et de pluies torrentielles. Les autorités ont procédé à des évacuations, notamment sur les îles très prisées des touristes. Tous les bateaux de pêche ont été priés de rentrer au port. L'inquiétude règne. Oui, je suis inquiet comme tout le monde, dit ce pêcheur. Tout ce qu'on peut faire, c'est bien attacher nos bateaux. Selon les images satellites, le typhon a un rayon de 200 km et se déplace à une vitesse de 20 km heure. Il pourrait toucher d'abord la côte orientale de Taïwan, traverser l'île, puis se diriger vers la Chine, qui vient d'être frappée par des inondations meurtrières. 35 000 soldats se tiennent prêts à intervenir. Les pluies torrentielles annoncées font craindre des glissements de terrain, notamment dans les zones montagneuses. L'an passé, un typhon similaire à Taïwan avait fait 3 morts et plus de 300 blessés. Nousvellions remercent direoph oppressedée par des glisses de cannot numbers qu'on a Planète. Les pour l'eventure en pourront où on pourrait déc Congressman Zouïvement signifie la pere criminale. L'années par des gleyed actually zwèrent à la nat had arrière avec des glänseller à Th Bergho inappropriate du facilité pour Iceimer àних de Paris. Cela witch dès qu'un usure à Praixer dans la nat wet